Tiers livre, cycle, écrire, celui-ci s'appelle « Prendre ». Je laisse toujours les guillemets, le principe. On ne part pas d'auteur de la littérature, même si les frontières sont toujours floues. On saute radicalement chez les peintres, chez les photographes, chez les danseurs. Il y en a d'autres. On voit comment eux traitent le langage, mais on voit surtout comment eux, dans l'exercice de leur discipline, changent ou ouvrent ou nous ouvrent des usages autres du langage. Des usages qui ne font pas partie de comment la littérature se reproduit elle-même, avec une inertie lourde, évidemment toujours changeant aux frontières, mais si lentement. Alors bien sûr, ces frontières sont malléables. On a déjà fait des propositions concernant le film, nos usages du cinéma, ce que nos pratiques du cinéma changent, et notre perception du réel ne s'est jamais si tranchée. Si on pratique ce saut, c'est en oubliant la littérature, et en allant voir ce que ceux du cinéma disent qu'ils font par le cinéma, parce que justement, ils ne peuvent pas le faire autrement. Et la frontière pour moi est en 1927, dans cette bascule où le cinéma s'ébroue, va bientôt quitter le muet, mais c'est le moment de l'homme à la caméra, Ziga Vertov, tout ça facile à retrouver. C'est aussi l'époque des textes d'Antonio Artaud sur le cinéma, justement, sur le muet. Si on ouvre le cinéma, c'est l'histoire qui se raconte par image, si on y rajoute les paroles, ça devient du théâtre filmé, ça ne m'intéresse plus, mais aussi des aperçus considérables. Le film en couleur, ça ne lui est pas pour lui même une imagination possible, alors que le film en relief, dans ce monde où la photo utilise la stéréoscopie, tout ce qu'on essaye nous aujourd'hui d'appréhender doucement avec l'immersif, la 3D, pour Artaud, ça va venir tout de suite. Et puis un autre texte aussi, on va repenser à ces énormes caméras sur rail, la lenteur, tous les opérateurs, celui qui tourne à manivelle avec le plus de régularité. Artaud dit, mais en quoi la miniaturisation peut changer nos modes de narration cinématographique ? Alors là, on est vers 1926, 1928, on va se concentrer sur cette époque. Il y a Blaise Sandrard. Alors évidemment, si je vous dis, on quitte le champ de la littérature et puis que je sors mon Sandrard, ça triche un peu, mais ce n'est pas si simple que ça. Et peut-être justement, c'est pour reprendre ce fil où Sandrard nous emmène. Alors là, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a ce moment où Sandrard est à New York, on est en 1911. Il a le projet d'un livre qui s'appellerait Voyage à New York, dont on a que le tout début, le voyage en bateau est le tout début. Mais dans ce tout début, il y a un texte fabuleux qui dit, comment si je veux attraper la ville dans son mouvement, dans ses lumières, dans ses perceptions auditives, c'est le cinéma qui me donne les outils pour le faire. Et c'est les outils du cinéma que je dois utiliser là, dans mon récit. Et si on fait un saut de 8 ans, 1919, il y a ce texte qui s'appelle L'Abaissé du cinéma. C'est le cinéma, tourbillon des mouvements dans l'espace. Tout tombe, le soleil tombe, nous tombons à sa suite, comme un caméléon, l'esprit humain se camoufle, etc. Texte, évidemment, que je vous mets dans le dossier, avec les petites fiches, avec plusieurs extraits de Sandrard sur le cinéma. Et plus loin, si on lit L'homme foudroyé, si on lit Bourlingué, on découvre que le narrateur lui-même est réalisateur de cinéma. Si on prend la biographie de Sandrard, on découvre que ce narrateur réalisateur, même si Sandrard a eu effectivement des rôles de production, à chercher, à s'imposer dans le cinéma, c'est une fiction. C'est-à-dire, il se constitue comme auteur, en se constituant comme cinéaste fictif. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas encore été assez travaillées, je pense. Tout ça pour dire que Sandrard a pris les devants en 1911, en 1919, et qu'il est très présent dans ce qui est en train de s'ébrouer. Il y est présent, non pas en tant qu'auteur, arrivant avec la hiérarchie d'un art noble par rapport à tous ces bricoleurs. Non. C'est cette même recherche de poésie, cette même recherche de diction du réel. Dire le réel, attraper le réel autrement. Alors Sandrard, il est juste là, comme médiation, parce que ce que je veux attraper dans l'esprit de ce cycle, eh bien c'est un cinéaste. Là encore, vous prenez Jean Epstein, et vous entrez sur YouTube, et vous verrez ce qu'il travaille, comment il travaille, là, dans les années 20-30. C'est un très grand. Mais Jean Epstein a laissé des écrits. Ça, c'est le tome 1. L'éditeur s'appelle « Les éditions de l'œil ». Ça veut dire aussi qu'on est dans quelque chose qui est considéré comme de la marge. On est considéré comme quelque chose que seuls certains esprits curieux, aventureux, peuvent aller rechercher. Le livre lui-même s'est facsimilé d'un texte absolument foudroyant, lumineux, publié là, en 1927, avec des recherches sur les typos, sur les lettres. Un texte qui se constitue en temps qu'image. Et vous allez voir qu'à la fin de la 6, je vais vous envoyer un petit codicil. Ça s'appellera la 6 bis facultative. Et la 6 bis facultative, c'est ça qui m'a mis un peu en retard. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Mais bon, on va faire l'expérience, mais il me fallait une 6 dans l'esprit du cycle. On est notre belle locomotive sur les rails. C'est trop beau tout ce qu'on a fait jusque-là. Mais attendez, attendez. On va aller voir un petit peu plus dans les cafs de cette affaire. Toute une série de conférences que fait Epstein à des étudiants. Pour moi, ça fait partie des choses classiques. Alors, elle est où, notre proposition ? Et je vous dis des grosses bêtises depuis tout à l'heure. On est en 1921. C'est-à-dire qu'on est directement après ABC du cinéma de Sandrard. C'est les conférences qui m'ont trompé, qui sont plus vers 1927. Bonjour cinéma est publié en 1921. Mais le lien à Sandrard, fondateur ici, c'est-à-dire que le texte ABC du cinéma est cité dans une des premières conférences. Conférence La Croix. Tous ces textes qui sont vraiment un monceau d'intervention, tous azimuts sur Abel Gans, sur est-ce que le cinéma est un art, etc. Mais pas d'un point de vue jugement, opinion, d'un point de vue où on tripote. La recherche du style cinématographique. Et puis, là par exemple, les images relativement à nous. Et on a non plus Jean Epstein citant Sandrard, mais on a eux deux, à Nice, en train de s'engueuler, discuter oralement. Et c'est bien Sandrard qui, cette nuit de Nice, me dit « La photogénie est un mot cucure au dos d'un dron et c'est un grand mystère ». Et c'est sur ce cucure au dos d'un dron qu'on pourrait presque partir. Alors là maintenant, concrètement, où est-ce qu'on en est, où on va ? La question du visage. Là encore, dans les précédents cycles, ça nous est arrivé de nous y glisser. On s'y est glissé, en particulier dans une proposition d'Edmond Jabès, dont un chapitre dans le livre des ressemblances dit « Je n'ai jamais décrit votre visage ». Alors si vous voulez, là encore, allez voir le texte de Jabès dans les petites fiches. Regardez l'exercice tel qu'on l'avait pratiqué il y a deux ans, trois ans, ou l'an dernier. Voilà, tout ça, moi, c'est simultané. On est en train de cartographier un grand paysage. Mais le principe, c'est que j'étais parti de la littérature et du fait que chez Balzac, par exemple, un visage, c'est un nez, deux yeux, deux oreilles, un front plus ou moins large et obtus, et qu'on s'en tient là. On s'en tient là tout le XIXe siècle. Ça change avec Henri Michaud, par exemple, où là, le visage est totalement central. Ça change avec Sandrard, parce que Sandrard, dans son écriture mobile, peut attraper les visages. Mais c'est la seule incursion qu'on avait faite. Et là, je vais vous lire ce texte, un tout petit bout, ce passage de Bonjour Cinéma, où Jean-Efstein parle du visage, du visage et du gros plan. Alors ça y est, moi j'ai fini mon job. Ce que je vais vous demander dans cette proposition, avec Chantal Ackermann, cinéaste aussi, on était parti sur la question de ralenti. Et j'avais les jetons de lancer cette... Je trouvais ça fragile. Et puis vous voyez ce que ça a donné. Et pour moi, cette idée du ralenti en littérature, comment on peut l'employer ? Qu'est-ce que ça change au récit ? C'est une proposition d'écriture qui, pour moi, maintenant, va faire partie de mon répertoire, que je vais réutiliser. Et bien là, tout d'un coup, il y a un saut vers la question du visage, qui n'est pas du tout... qu'on ne pourrait pas rejoindre autrement, qu'on ne peut pas rejoindre avec les outils de la littérature. Après, autre question. Bonjour Cinéma est un livre, est un poème, se présente avec sa démarche graphique, sa composition typographique. Donc, Bonjour Cinéma est partie intégrante de la littérature. Qui réétablit les frontières ? C'est lui ou c'est nous ? Le chapitre s'appelle Grossissement. Notre proposition d'écriture va s'appeler Grossissement. Mais ça parle du visage. Nos textes vont se saisir de visage. Ensuite, il y a un autre passage fabuleux aussi. Sur la question du paysage, du plan de paysage. Nous, on se concentre sur visage. Et vous allez voir que l'articulation, Grossissement, visage, elle implique un tiers. Le tiers, c'est le mouvement, la mobilité. Et ça, c'est ce que moi j'avais à apprendre. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand je faisais des propositions liées à écriture visage, je considérais le visage immobile, photographique, peint, fixé, là, dans la mémoire. Et c'est pour ça que j'avais pris ces propositions de Jabès. Alors, évidemment, on a déjà bien travaillé. Mais repensez à ça. Grossissement, visage, mouvement. Sur ces trois mots, vous pouvez écrire. Je vous lis le texte. Ce sera notre proposition 6. On renouvelle la question du bloc. On s'en est expliqué plusieurs fois. D'une part, pour la continuité. C'est-à-dire que si on écrit en bloc, le rapport, la friction des phrases ou des éléments de texte, les uns par rapport aux autres, sont beaucoup plus forts, tendus. On sent l'échauffement. Alors que si vous laissez paragraphe par paragraphe, verset par verset, ça refroidit. Ce n'est pas plus que ça. Ce n'est pas un précepte esthétique. Simplement, moi, je vois aussi, c'est qu'on est 50, 60, 70 à travailler dans cet atelier. C'est formidable. Je n'ai jamais vécu ça. C'est de pire en pire à chaque cycle. Mais pour que la page soit ergonomique, lisible, pour que ça se renvoie les uns aux autres, s'il vous plaît. On reste dans la prose narrative. On n'en sort pas. Et cette question du continu, de la compacité du texte, là, encore une fois, elle est essentielle. Je vous lis les trois pages et je vous laisse. Évidemment, vous aurez ça dans les petites fiches aussi. Jean Epstein, 1921. Bonjour, cinéma. Grossissement. Jamais je ne pourrais dire combien j'aime les gros plans américains. Net. Ding, ding. Net. Pour l'écriture aussi. Brusquement, l'écran étale un visage et le drame, en tête à tête, me tutoie. Ding. L'adresse. Et s'enfle à des intensités imprévues. Le mot intensité, il est aussi chez Arthur. Hypnose. Maintenant, la tragédie est anatomique. Le décor du cinquième acte est ce coin de joue que déchire sec le sourire. Le décor est ce coin de joue que déchire sec le sourire. Rien que ça, ça suffirait pour que ce soit à vous de partir et d'écrire. L'attente du dénouement fibrillaire où converge mille mètres d'intrigue me satisfait plus que le reste. Des prodromes possiers ruissellent sous l'épiderme. Les ombres se déplacent, tremblent, hésitent. Alors, là aussi, des prodromes possiers ruissellent sous l'épiderme, c'est pas trop ce que j'attends, mais les ombres se déplacent, tremblent, hésitent. Cette juxtaposition de trois verbes. Hum hum. Vous essairez ça ? Le coup des trois verbes ? Quelque chose se décide. Un vent d'émotion souligne la bouche de nuages. Métaphore. Liberté d'image. L'orographie du visage vacille, secousse sismique. Phrase nominale. Des rides capillaires cherchent ou cliver la faille. Non pas un texte continu, mais dans la continuité du texte, d'écrire du discontinu. Une vague les emporte, crescendo, un muscle piaf. La lèvre est arrosée de tiques comme un rideau de théâtre. Tout est mouvement, déséquilibre, crise. Et ça, c'est ce que j'attends aussi. Tout est mouvement, déséquilibre, crise. Et pour qu'il y ait mouvement, déséquilibre, crise, il faut qu'il y ait cadre. Donc, ce bloc compact. Une commissure latéralement effile aux bistouri, l'orgue du sourire. Le gros plan est l'âme du cinéma. Il peut être bref. Ding ! Car la photogénie est une valeur de l'ordre de la seconde. S'il est long, je n'y trouve pas un plaisir continu. Des paroxysmes intermittents m'émeuvent comme des piqûres. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu de photogénie pur durant une minute entière. Il faut donc admettre qu'elle est une étincelle et une exception par à coup. Cela impose un découpage mille fois plus minutieux que celui des meilleurs films, même américains, du hachis. Un visage qui appareille vers le rire est d'une beauté plus belle que le rire. Un visage qui appareille vers le rire. Appareil, c'est comme un bateau, comme un navire. Appareil, un visage qui appareille vers le rire. Est d'une beauté plus belle que le rire. J'aime la bouche qui va parler et se tête encore. Le geste qui oscille entre la droite et la gauche. Le recul avant le saut et le saut avant le butoir. Le devenir, l'hésitation, le ressort bandé, le prélude et mieux, le piano qu'on accorde avant l'ouverture. La photogénie se conjugue au futur et impératif. Elle n'admet pas l'État. Je n'ai jamais compris les gros plans immobiles. Et comme il insiste. Ils abdiquent leur essence qui est le mouvement. Les jambes du Saint Jean Baptiste sont une dissonance chronologique comme les aiguilles d'une montre dont l'une serait à l'heure et l'autre à la demi dans une même montre. Rodin ou quelques autres l'expliquaient pour donner l'impression de mouvement. Vous voyez le paradoxe ? Il se sert de Rodin et d'une statue du Saint Jean Baptiste pour là où on est totalement immobile. Comment se joue pour la sculpture l'idée qu'elle est en mouvement ? Divine illusion ? Non, truc pour jouer de concours l'épine et à breveter si on ne veut pas le voir servir à la fabrication des soldats de plomb. Parait-il, en promenant l'œil de gauche à droite sur l'embarquement de Watteau, on l'anime. La moto des affiches s'emballant côte au moyen de symboles hachures, tirées, blancs. Tadam ! A retenir aussi ça. Donc, à droit ou à tort, on s'efforce pour dissimuler une ankylose. Le peintre et le sculpteur pelotent la vie. Mais cette garce qui a de belles et vraies jambes s'en sauve au nez de l'artiste perculu d'inertie. C'est gentil pour les collègues. La statuaire paralysée de marbre, la peinture ligotée de toile sont réduites à la frime pour capter le mouvement indispensable. Artifice de lecture. Ne dites pas l'obstacle et la limite font l'art boiteux qui avait le culte de votre béquille. Le cinéma prouve votre erreur. Lui tout entier est mouvement, sans obligation de stabilité ni d'équilibre. La photogénie, parmi tous les autres logarithmes sensoriels de la réalité, est celui de la mobilité. Dérivée du temps, elle est l'accélération. Elle oppose la circonstance à l'état, le rapport à la dimension. Multiplication et démultiplication. Cette beauté nouvelle est sinueuse comme un cours de bourse. Oui, là, c'est faible, ça, Epstein. Elle n'est plus fonction d'une variable, mais variable elle-même. La clé de voûte du cinéma, le gros plan, exprime au maximum cette photogénie du mouvement. Immobile, il frise le contresens. Que non seulement le visage débrouille ses expressions, mais que tête et objectif roulent très loin, gauche et droite. On circonvient l'exacte mise au point. Le gros plan est un renforçateur, déjà par les seules dimensions. Si la tendresse exprimée par un visage dix fois géant n'est sans doute pas dix fois plus émouvante, c'est qu'ici, dix et mille et cent mille auraient une signification analogue, erronée, et pouvoir affirmer seulement deux serait de conséquences prodigieuses. Mais quelle que soit sa valeur numérique, cet agrandissement agit sur l'émotion et moins la confirme que la transforme. Et moi, m'inquiète, des séries croissantes ou décroissantes, dosées, obtiendraient des effets de finesse encore exceptionnels et chanceux. Le gros plan modifie le drame par l'impression de proximité. La douleur est à portée de main. Ding ! La douleur. Si j'étends le bras, je le touche. Intimité. Ding ! Inscription du narrateur ou de la narratrice dans ce qu'il va nous montrer. Le narrateur touche. Je compte les cils de cette souffrance. Je pourrais avoir le goût de ses larmes. Jamais un visage ne s'est encore ainsi penché sur le mien. Ding ! Là, narrateur, narratrice, immobile, mais c'est l'autre visage qui grossit parce qu'il se rapproche. Ça change ? Ben ouais, ça change tout ça aussi. Petite idée là. Au plus près, il me talonne et c'est moi qui le poursuis. Front contre front. Visage contre visage. Vous décrivez un gros plan d'un visage et puis soudain, c'est le vôtre qui touche. Ça donne quoi en écriture ? Ce n'est même pas vrai qu'il y ait de l'air entre nous. Je le mange. Ça se ferait ici dans notre cycle une écriture cannibale. Il est en moi comme un sacrement à cuité visuelle maxima. C'est tout du même à cabille. Si je saute une page, je prends la suivante. Art cyclope, art monosens, rétine iconoptique. Toute la vie et toute l'attention sont dans l'œil. L'œil ne voit que l'écran et sur l'écran, il n'y a qu'un visage comme un grand soleil. Ayakawa braque comme un revolver son masque incandescent. Empaqueté de noir rangé dans les alvéoles des fauteuils, dirigé vers la source d'émotions par leur côté gélatine, les sensibilités de toute la salle convergent comme dans un entonnoir vers le film. Là, on a basculé vers le côté spectateur. Tout le reste est barré, exclu, périmé. La musique même dont on a l'habitude n'est qu'un surcroît d'anesthésie de ce qui n'est pas oculaire. Elle nous délivre de nos oreilles comme la pastille Valda nous délivre de notre palais. Un orchestre de ciné ne doit pas prétendre à Valda. Bon, je crois qu'il y en a assez pour partir. Il y a besoin d'un résumé ? Bon, on n'aime pas. Mais cette lecture en détail, on s'y remet. Confions-nous à Jean Abstin. On se remet dans son approche. Cette approche, c'est par les choses qu'on connaît en littérature. par contre, gros plan, visage, mouvement, grossissement, mais toujours en mouvement, approche, on va vous fixe et ça approche. Et puis, contact, que ce soit vous qui touchez la main ou que ce soit visage, contre-visage, et puis, pourquoi pas fusion ? Je crois qu'il y a largement de quoi faire pour une proposition 6. dans cette condition. Qu'on soit cinéma en littérature. Ce qui n'empêche pas d'écrire mon autre paragraphe. Et moi, j'adore les textes. Sous-titrage Société Radio-Canada